Aujourd'hui je voulais vous parler d'une petite machine vu qu'on a mis en place un peu les fermes, c'est le Sludge Boiler qui se craftait avec 3 fours, 3 plastiques et un truc Mind Factory et je voulais vous montrer son fonctionnement parce que c'est quand même un objet plutôt sympa au final parce qu'effectivement il va nous permettre de nous générer des ressources qui peuvent nous être utiles ou qu'on n'aura pas besoin d'aller miner, donc c'est quand même assez intéressant surtout que vous allez voir il va nous permettre de récupérer des ressources comme l'argile donc si vous voulez vous faire des fours à créer aux autres ou des choses comme ça effectivement ça peut vous être utile de lancer vos fermes alors comme vous pouvez voir j'ai fait quelques petits plateaux de fermes je vous montrerai ça vite fait en fait j'ai utilisé la technique de la vidéo précédente pour planter différentes petites choses je vais vous montrer j'avais pas complètement toutes les pousses donc j'ai pas pu tout faire mais je vais vous montrer ça alors moi ce que je vais faire c'est que le sludge boiler comment ça fonctionne c'est plutôt simple alors première chose que je vous conseille c'est de planquer votre sludge boiler alors pas forcément le planquer en termes de vue mais de l'éloigner du passage donc je vais plutôt le mettre ouais moi j'ai pas vraiment le choix j'ai pas envie de tirer de câble donc pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais le mettre là tac voilà je vais l'approvisionner en liquide et là on va voir ce qu'il se passe tac donc je récupère donc mon système receive boue hop et là il devrait commencer à se mettre en route voilà ça y est ça commence j'ai faim et je suis empoisonné voilà et il commence vite il commence à produire déjà de la ressource pour le moment je vais mettre un coffre pour vous montrer un peu ce qu'il produit donc déjà effectivement on a bon je suis toujours empoisonné mais ça va c'est pas trop grave alors c'est vrai que là parce que j'ai une armure qui va bien donc ça pose pas trop de problème euh maintenant effectivement si vous avez pas de stuff ou rien ça peut ça peut vous être mortel voilà surtout qu'en plus de ça il vous donne faim donc de là euh ça vous casse votre régène en fait bon alors nous avons vu en fait la donc c'est une petite info en attendant que le sludge boiler vide un peu vide un peu la boue encore qu'il ait l'air de l'avoir vidé euh on a vu la ferme à blé en fait ce qui se passe c'est qu'avec ce système on peut faire oupla on peut faire donc une ferme euh à pommes de terre une ferme euh carottes on peut également faire une ferme euh de euh citrouille comme on avait vu on peut faire aussi une ferme de melon ou de pastèque comme vous préférez euh ici je crois pas que j'ai fait quoi que ce soit en gros on peut faire une ferme de tout ce qui peut être mis en crop euh il semblerait qu'il y ait des petits soucis avec certains euh comment dire certains plans de euh de 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 certaines plantes d'industrial craft mais pas toutes donc euh voilà écoutez ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite ellipse en attendant que le sludge tourne euh ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'au niveau de la ferme vous pouvez faire euh du des plantations de cacao des plantations de nether wart euh je pense que les colorants ça peut marcher aussi euh il faudra que je teste d'ailleurs et puis moi donc moi je fais une petite ellipse histoire de remplir un peu le coffre et vous montrer et je vous dis à tout de suite bien voilà quelques heures que j'ai laissé tourner mon sludge bowler on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il a pu produire euh et à mon avis ça va être assez intéressant de voir un petit peu à quel pourcentage euh donc ce qu'on peut voir effectivement c'est que il nous produit beaucoup d'argile et ça c'est c'est plutôt intéressant si surtout vous voulez faire des fours à créosote ou des choses comme ça c'est c'est plutôt sympa euh ensuite le sable vient ensuite la terre le sable fissuré le sable mouvant et pas beaucoup de sable des âmes comparé euh comparé au nombre de de terres qu'il a fait enfin d'items qu'il a fait euh donc très peu de sable des âmes c'est bien dommage euh mais dans tous les cas oui ça peut être une très bonne source de d'argile euh d'ailleurs on va s'en occuper on va en avoir besoin justement pour la prochaine vidéo euh donc euh donc ouais je pense que bah c'est quand même plutôt pas mal pour un appareil qui euh au final nous demande pas d'aller euh chercher de l'argile euh pour ceux qui euh justement essaient d'en chercher c'est vrai que c'est assez fastidieux quand même d'en trouver euh il faut aller dans l'eau et compagnie donc euh voilà moi je je suis ouais je suis je suis fan voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu cette petite présentation du sludge boiler vous aurez bien suivi le truc et je vous dis à tout bientôt Sous-titrage ST' 501